et bien bonsoir à tous nous voici revenu sur notre projet d'animation iphone donc aujourd'hui ce que nous allons voir c'est cela je voulais résoudre le problème de l'apparition des maisons voilà qui qui sortent comme ça de terre voilà avec un effet de tassement et de redressement et aussi le fait qu'elles disparaissent en fin de course voilà donc j'ai essayé certaines méthodes certaines avec succès d'autres moins donc la solution qui m'a qui m'a paru pour l'instant la meilleure est de faire un cube que nous habillerons par la suite sur les faces qui nous intéressent puisque en fait il y a trois faces visibles et trois faces cachées donc un cube fait dans photoshop comme du temps de l'école primaire donc six faces que je vais plier dans after effect voilà les calques sont séparés bien entendu et c'est rentré en composition en conservant la taille des calques bien ensuite la première chose à faire c'est de voir si le réglage est correct donc on va se mettre à 100 et on va regarder si le réglage est correct donc en position il me semble que celui ci est un peu trop collé sur l'autre plus le pliage sera bon mieux ce sera celui ci me paraît à la avoir besoin d'être remonté alors je joue avec le avec les quatre flèches du clavier ça permet d'être très précis voilà celui ci ceci c'est pas précis quand on va les plier voilà il y aura des petits défauts qui apparaîtront tout de suite voilà bien la seconde opération consiste à mettre le point de gravité enfin le point de le point d'ancrage au bon emplacement donc sur le 1 on va le placer au centre ça c'est notre base de notre cube encore qu'on pourrait prendre la base comme étant le jaune ça me paraît mieux voilà donc on mettra le 2 en premier le 1 donc on va le plier il faut que le point d'ancrage situe pile poil à l'intersection pour pas avoir de soucis alors il faut agrandir parce qu'on a l'impression de l'avoir mis correctement et on s'aperçoit que quand on agrandi il est pas pile poil donc droite c'est un des côtés c'est celui ci on va prendre le point d'ancrage et on va le placer correctement voilà ensuite gauche idem il faut faire attention j'ai bougé un petit peu mon calque parce que je n'avais pas à prix le bon outil j'étais sur la flèche de déplacement ça c'est une erreur classique là on voit qu'on n'est pas du tout joint on dépasse largement donc on va ramener ça correctement voilà ensuite le point de gravité s'il va on va le placer correctement il reste le dernier il reste le dernier voilà bon voilà qui est fait maintenant on va parenté tout ce petit monde donc le 1 c'est à dire le blanc on va le parenté au 2 le droit également au 2 le gauche c'est à dire les côtés rose et orange au 2 le 3 c'est à dire le rouge également au 2 par contre celui ci le dernier le bleu on va le parenté au 3 c'est à dire au rouge voilà on met tout ce petit monde en 3d est ce que je vais faire c'est que je vais importer l'image de l'iphone en arrière-plan pour pouvoir orienter déjà mon cube donc je vais prendre l'outil rotation et je vais orienter correctement mon cube non c'est pas cet axe là c'est pas parfait mais c'est déjà mieux ok et maintenant on va replier notre cube donc on va prendre 1 c'est à dire le blanc rotation sur l'axe des y voyez c'est pas le bon c'est moins 90 toc le ce sera sur l'axe des x ce sera moins 90 le gauche le gauche ça sera sous l'axe des x et ce sera 90 non je me suis trompé justement moins 90 pour celui ci voilà et 90 pour l'autre sinon il tourne dans l'autre sens voilà ensuite le rouge rotation en y moins 90 voilà il entraîne le bleu alors 90 voilà il va entraîner le bleu lui qui va faire une rotation qui va faire une rotation excusez moi à 90 pour refermer notre cube voilà on peut refermer tout ça et on va jouer avec le 2 voilà qui entraîne tout le monde bien on est un petit peu de traviole je pense je vais voir si je le colle mettre un cadenas là dessus un tout petit peu de rotation supplémentaire voilà voilà bien dans ma composition 1 je vais mettre l'image de l'iPhone et je vais apporter la composition cube par dessus voilà voilà je vais tout de suite réduire l'échelle 60 ça devrait être pas mal oui problème voilà je vais retourner dans cube j'ai oublié de décocher l'image de l'iPhone voilà bien là on va pouvoir revenir sur cube c'est bien composition on la met en 3d on coche ici rotation et on va la mettre de façon à ce qu'on la voit mieux non justement voilà et non voilà position à P pour placer ça correctement par rapport au téléphone alors le plus le plus enquiquillant c'est ça c'est de le placer dans l'axe du téléphone voilà et position voilà on va dire que c'est bon c'est pour la démo bien notre téléphone notre maison ce qui sera une maison puisqu'après on va transformer les calques visibles en composition pour pouvoir leur appliquer des images de façade voilà si je le mets là au départ il faut qu'il soit caché et pour ce faire je vais prendre l'image du téléphone et je vais la dupliquer deux fois et passer par dessus cube s'il veut bien voilà du coup on voit plus le cube mais c'est pas un problème sur le premier calque je vais prendre l'outil plume en sélectionnant le calque et je vais créer un masque voilà et sur le second calque je vais créer là aussi un masque à la fin sur la coque de l'iphone ok je vais régler ça pour que ce soit pile poil sur la ligne c'est parfait les deux masques sont en addition c'est très bien ce qui fait que quand mon cube qui sera bientôt une maison un petit immeuble se et dans la coque on ne le voit pas on le voit sur le parcours de l'iphone et il disparaît arrivé au bout de l'écran bien sur la vidéo on a un effet de soulèvement de l'immeuble donc ça on va le travailler ici dans la composition du cube on a le 2 qui est maître pour tout le monde je vais prendre S pour échelle et je vais ici mettre l'échelle en enlevant alors attention voilà ce qu'il fallait pas faire donc je vais remettre tout le monde à 100 en enlevant le petit chaine qui relie les 3 les 3 échelles ici je vais mettre 10 ok déclencher le chrono de l'échelle et ici je vais mettre 10 encore en cliquant ici par exemple et ici je vais mettre 100 c'est pour la démonstration on placera nos points proprement ensuite ok donc là ce qui est mon immeuble mon cube est écrasé je lance la vidéo il se soulève voilà alors on va faire l'animation de la position voilà je vais mettre des cadenas sur les iphone puisqu'ils ont pas besoin de bouger ça évitera les mauvaises surprises voilà voilà on va mettre au début de notre vidéo le petit cube sous la coque et au bout de 6 secondes on va dire pour la démo il va se retrouver sous la coque voilà donc entre temps il n'apparaît pas il apparaît écrasé il se soulève donc peut-être un petit peu tôt donc je vais revenir je mets ma flèche ici mon temps ici et ça serait mieux que voilà je prends mes deux points clés et je les déplace un petit peu dans la ligne de temps je reviens sur composition voilà peut-être un petit peu rapide pour se lever donc je reviens dans cube c'est du tâtonnement un peu et je vais écarter un petit peu mes mes points tac et voilà arrivé ici voilà arrivé à ici on va faire l'inverse c'est à dire qu'on va garder 100% jusque là et ensuite il va de nouveau s'écraser alors c'est pas tout à fait ce que fait la vidéo mais je trouvais ça sympa donc il n'y a pas de raison voilà le cube apparaît voilà il va se réécraser de nouveau et disparaître sous la coque voilà voilà bien ça c'est la première avancée de notre projet donc ensuite il y a encore plein de choses à faire mais nous ferons des textures style immeuble pour améliorer sur notre cube c'est à dire que deux n'apparaît pas donc on s'en moque euh on va le regarder plus sur la vidéo vidéo si le blanc apparaît donc là ce sera le mur de côté rouge ce sera la façade et bleu le toit donc ça veut dire qu'on est obligé de le faire enfin obligé voilà de créer pour le 1 le 2 et le bleu ici donc de créer des images pour avoir une façade rien de très compliqué il suffit de dire que le calque 1 est une précomposition donc dans calque précomposition ok ce qui fait que quand on ira dans composition voilà et bien on aura là notre cube il suffira de rentrer une image enfin quelque chose de travailler dans Photoshop à la taille de la face du cube des fenêtres une porte je ne sais quoi encore et ça fera illusion et ça reviendra se créer là-dedans et bien entendu ici voilà je vous retrouve très prochainement pour une autre avancée dans dans ce projet où on cherche des solutions salut à tous